L'association Les Impliqués propose au Château de Nanterre des parcours d'éducation à l'orientation professionnelle choisie. Alexandrine Mounier, de quoi s'agit-il ? L'idée c'est de pouvoir rendre accessibles des ateliers d'éducation à l'orientation professionnelle choisie. Notre but est de pouvoir faire ces ateliers en semi-collectif, donc des petits groupes de 2 à 6 personnes et des groupes mixtes, surtout on insiste beaucoup là-dessus, c'est-à-dire que des personnes d'environnement, de métier, d'âge très différents puissent se rencontrer lors de ces ateliers. Pour cela on pratique des tarifs variables. Pour un même atelier il y a 4 tarifs différents sur condition de ressource qui permet d'avoir aussi bien des cadres que des employés, que des salariés qui sont au SMIC où on ne peut encore pas malheureusement aller accueillir des personnes qui sont au RSA, on est encore trop cher, on va essayer de créer un 5ème tarif. L'association fonctionne avec 3 accompagnants, une personne qui est spécialisée sur le corps, une autre personne qui travaille sur le co-développement et moi sur l'orientation. Je ne travaille qu'avec des méthodes qui viennent de l'économie sociale et des méthodes qui viennent du Canada également, et on travaille énormément sur la pédagogie coopérative et pédagogie expérientielle. L'idée c'est quoi ? C'est que lors des ateliers, qui ont à chaque fois un thème très précis et un objectif très précis, les personnes puissent un peu comme avoir le don de téléportation, de vivre une situation, de s'y imprégner, de s'y impliquer complètement et ensuite de pouvoir prendre du recul collectivement pour apprendre individuellement et collectivement de cette situation. Comment on s'est senti ? Qu'est-ce qu'on a appris sur soi ? Qu'est-ce qu'on a appris de son rapport à ce sujet-là ? Et les objectifs des ateliers des impliqués, ateliers ou parcours, parce qu'on a différents parcours, plus ou moins longs, on a le parcours des impliqués qui dure environ 3 mois. L'idée c'est que les personnes aient autant des repères très concrets sur elles, sur leur choix, sur ce qu'elles aiment dans un métier, ce qu'elles aiment dans une activité professionnelle, comment elles se soignent bien, là où elles se développent, là où elles apprennent et quels sont leurs points de vigilance, mais qu'elles apprennent aussi comment réinitialiser ou redéployer ces indicateurs au quotidien. Donc il y a deux objectifs et deux transmissions dans nos ateliers. C'est avoir des repères concrets sur soi et apprendre comment on a obtenu ces repères concrets et comment les ajuster, les articuler au quotidien pour pouvoir mieux choisir son projet, pour pouvoir mieux en parler, pour mieux dialoguer avec son employeur, avec ses collègues, et pour pouvoir faire vivre la coopération. Nous, on fait vraiment un vrai lien entre une orientation choisie et une démocratie active, parce que la démocratie c'est aussi au boulot, et j'ai envie de même dire que c'est surtout au boulot. Sous-titrage Société Radio-Canada